Allez potos, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo de l'inventaire de Xur. On va voir ensemble son inventaire et ce qu'il a d'intéressant à nous proposer pour ce week-end du vendredi 5 juillet. Bon, pour rappel, depuis Final Shape, maintenant Xur se trouve toujours au même endroit, au niveau du bazar à la tour juste ici. On va aller voir ce qu'il a à nous proposer en commençant par ses catalyseurs et il nous propose ce week-end le catalyseur du lion de guerre. Plutôt intéressant, pourquoi pas, le lion de guerre étant un lance-grenade qui utilise les munitions principales, donc qui a des munitions à l'infini. Pourquoi pas, n'hésitez pas à prendre ce catalyseur si vous avez l'arme. Et on a ensuite le catalyseur de cristal de prométhée, pas mal aussi ce catalyseur puisqu'il rajoute un candescent au cristal de prométhée. Allez-y, les catalyseurs, c'est comme d'habitude, si vous avez l'arme, tant qu'à faire, prenez-les quand c'est vraiment exceptionnel, je vous le dis. Là, c'est plutôt deux armes, ok, plutôt ok, même si ça ne se joue pas énormément. On a ensuite, là par contre, des poignées des mains des menteurs, un exotique complètement méta en ce moment, l'un des exotiques les plus forts sur le chasseur en build prismatique. Si vous n'avez pas eu un bon rôle sur votre armure de classe, vous pouvez prendre ces poignées de main des menteurs, même si, même si, elles ont un total de 68, c'est bien. Mais au niveau de la répartition, c'est vraiment trop équilibré, donc la pièce n'est pas incroyable. Malgré tout, si vous n'avez pas de poignées de main des menteurs, vraiment prenez-les quand même, vous pourrez déjà faire un premier build prismatique avec ces poignées de main des menteurs. Franchement, vous allez être vraiment content du résultat. On a ensuite les M4-44, écartez-vous les jambes pour le titan. Ouais, des exotiques pas foufous, en plus au niveau des stats, on a un total de 66, plutôt ok, mais trop de mobilité, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et pour finir, on a la cuirasse de la danse de l'orage pour l'arcaniste, là aussi un exotique pas tellement joué, il me semble. De toute façon, il a un total de 61, c'est vraiment pas terrible pour un exotique, et la répartition est aussi beaucoup trop équilibrée. On a ensuite ce week-end les engrammes de l'épreuve, toujours pas d'armure d'artifice, c'était vraiment l'événement quand ils étaient là. Et allons voir maintenant au niveau des armes et des armures légendaires, ainsi que des armes exotiques. On va avoir, pour commencer, un rapace noir avec vent meurtrier. C'est pourquoi pas le vent meurtrier, c'est pas dégueulasse comme perc, après là, toujours, on n'a pas énormément de portée. Donc, je passe. On a ensuite le Cerberus plus un fusil automatique. Je passe, franchement, pas méta, pas incroyable ce fusil auto. On a ensuite le diviseur d'ondes, je passe aussi fusil à fusion, et enfin, la bobine de Whartcliffe, que Xur nous remet encore. Il me semble que le week-end dernier, il avait déjà proposé cette bobine de Whartcliffe, donc vous le savez, ça a pu être intéressant de temps en temps. Après, si vous avez les ressources, si vous avez assez de pièces étranges, n'hésitez pas à aller prendre ces armes, au moins vous les avez dans votre collection. Mais voilà, pour ce week-end, c'est pas incroyable, incroyable au niveau des armes. Allez, on va voir au niveau des armes légendaires, et pour commencer, on va voir le Vélocité d'évasion avec Détecteur de menace et Encerclement. Franchement, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pas dégueulasse, c'est un bon combo sur ce PM. Pourquoi pas, on a ensuite le Nature de la Bête avec Subsistance, Télémètre, je passe, Subsistance étant une bonne perc, PVE, Télémètre, bonne perc, PVP. Le mélange, non. Bon, plat principal, plat principal, très bon fusil à fusion en PVP, ça se joue beaucoup. Cible mouvante, réserve à impact élevé, pourquoi pas. On a ensuite la fin qui ronge avec Subsistance et Boucherie. Bon, clairement, on est sur un bon Godroll PVE sur ce fin qui ronge. Malheureusement, il y a maintenant quand même des armes un peu plus fortes que ce fin qui ronge en Abyssal, puisque, par exemple, il n'a pas de trait d'origine, c'est une ancienne arme. Mais franchement, c'est pas dégueulasse du tout. Moi, j'ai beaucoup joué avec ce fin qui ronge, donc n'hésitez pas à le prendre. Voilà, c'est que 17 pièces étranges, vous allez voir, c'est plutôt sympathique comme Arne. On a ensuite le Canis Major, préporté à réaction en chaîne, je passe. Longue vue maritime, cible mouvante, fière à bras, je passe. Et ensuite, l'âme de l'éternité, battage contre attaque, je passe aussi. Alors, on va voir au niveau des armures légendaires. Et pour leur Canis, on va avoir des bras à 63, un torse à 63. Un casque à 65 et des jambes à 66. Un petit peu faible au niveau des totaux. Pourquoi pas le torse ? Pourquoi pas, même si 63, c'est pas incroyable. Mais bon, plus 21 de résistance, plus 18 de force, pardon. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Allez, on va voir du côté des autres classes. Et pour le chasseur, on va avoir un casque à 64, des gants à 63, un torse à 62 et des jambes à 63 aussi. Là, encore une fois, c'est assez faible au niveau des totaux. Pourquoi pas le casque ? 15 de résistance, 16 de récup, 19 de discipline. Oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, même si le total n'est pas incroyable. Pour le Titan, on va avoir un casque à 62, des bras à 63, un torse à 65 et des jambes à 65. Et ici, pareil, un petit peu trop équilibré. Ouais, non, beaucoup trop équilibré aussi chez le Titan. Rien d'exceptionnel au niveau des armures légendaires, les poteaux. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce week-end du vendredi 5 juillet. Franchement, ne ratez pas ces poignées de main des menteurs. Voilà, c'est la pièce du week-end, de mon avis. Si vous n'avez pas eu un exemplaire, vraiment, prenez-les. Vous verrez, pour votre build prismatique, ça sera énorme. Sinon, après, tout le reste, c'est pas... Voilà, si vous le ratez, c'est pas bien grave. Allez, la fin qui ronge, peut-être. La fin qui ronge aussi intéressante à aller récupérer ce week-end. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, comme d'habitude, de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. La semaine prochaine, promis, j'ai plein de choses à vous sortir. Là, c'était un petit peu repos. Pour ceux qui ont vu mon post cet après-midi, j'ai été malade, là, plusieurs jours. Ça va un petit peu mieux ce soir. Mais, voilà, j'ai préféré prendre quelques jours de repos, histoire de repartir en pleine forme dès la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end, les potos. À très vite. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501